Nous partons dans l'Himalaya, à la rencontre d'une tribu très à cheval sur la tradition. Une tradition qui consiste à tout partager, entre frères et en particulier la même épouse. Une pour tous et tous pour une. Bonjour Nicolas, vous êtes parti à la rencontre. Alors, comment est-ce que ça fonctionne au quotidien ? Oui, bonjour Laurent, c'est tout à fait unique au monde. Cette communauté qui vit tout au nord du Népal pratique donc la polyandrie. Vous le disiez, une femme, plusieurs maris et en plus ce sont tous des frères. Alors, pourquoi cette tradition ? Eh bien, très probablement, elle a été instaurée pour éviter de devoir diviser, morceler l'héritage. Finalement, si vous vous mariez tous ensemble, plus besoin de partager. Au quotidien, ça fonctionne plutôt bien, même si la jeune génération ne veut plus entendre parler de ce système. Regardez ce reportage, il est signé Sonia Kolaviza et Savitri Gradjali. Gita Lama appartient à une tribu venue du Tibet, les Nimbas. Elle vit au cœur de l'Himalaya, à 3000 mètres d'altitude. Et surtout, comme le veut la tradition, Gita n'a pas épousé un seul homme, mais toute une fratrie. Elle est donc mariée à Bahadur, mais aussi à son frère aîné, Tenjin. On se connaît depuis toujours. On jouait déjà ensemble quand on était petits. Puis, au fur et à mesure, on est tombé amoureux. C'est pour ça qu'on s'est mariés. Donc je suis tombée amoureuse de cet homme. Mais je suis aussi mariée à lui. On vit ensemble, tous les trois. Bahadur, le plus jeune des deux frères, n'avait que 16 ans au moment du mariage. Il n'a pas eu son mot à dire. Et s'est retrouvé marié du jour au lendemain. J'étais tout petit quand mes parents sont décédés. C'est mon grand frère qui s'est occupé de moi. Je ne pouvais pas partir. Alors je suis resté avec lui et ma belle-sœur. Puis en vivant avec eux, j'ai commencé à tomber amoureux d'elles. C'est pour ça que je vis encore avec eux. Ce type de mariage est unique au monde. C'est ce qu'on appelle la polyandrie fraternelle. Pour rencontrer les Nimbas, il faut prendre un petit avion. Et survoler les sommets enneigés. Ici, les conditions de vie sont rudes. Les hivers sont longs. Les villages à plusieurs jours de marche. Cette tradition permet de limiter le nombre d'enfants et de ne pas morceler les rares terrains cultivables entre les membres d'une fratrie. Mais pour le chef du village, l'explication est surtout logistique. Avant, c'était très courant de voir cinq frères épouser une seule femme. Parce que l'on vivait uniquement du bétail. Alors c'était pratique. Quand l'un partait loin pour emmener les chèvres pâturées, un autre pouvait emmener les yaks et un autre encore partait avec d'autres animaux. Dans le district, il n'y aurait plus qu'une cinquantaine de familles a pratiqué la polyandrie. Gita dit n'avoir jamais connu de problème de jalousie entre les frères. Tout est une question d'organisation. « J'ai ma propre chambre et chacun de mes maris a aussi sa chambre. Donc je peux dormir toute seule. Après, si l'un en a envie, il peut me rejoindre dans ma chambre. » « Tous les enfants ont donc une maman et plusieurs papas. Sans que cela ne pose le moindre problème. Gita a eu sept enfants. Ce soir, Kunga, 26 ans, vient rendre visite à ses parents. Et donc, lequel est votre père ? » « Qu'est-ce que je peux bien répondre à cette question ? » « Vous avez bien un père biologique. » « Mais ça ne marche pas du tout comme ça ici. Je les considère tous les deux comme mes pères, autant l'un que l'autre. Je les aime tous les deux autant. » La polyandrie des Nimbas vit aujourd'hui ses dernières heures, sa dernière génération. Malgré le souhait de ses parents, Kunga a décidé qu'il ne partagerait pas sa femme, même pas avec ses frères. Voilà un petit détour dans l'Himalaya qui valait le coup. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt.